Nouvelle saison, nouveaux maillots et nouveaux stades. Salut tout le monde, c'est Maestro. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui donc, nouvelle vidéo. On va commencer la deuxième saison en détroit anglaise avec ces maillots que j'ai créés à l'avance. Donc je suis passé chez Nike. On n'a pas énormément de possibilités malheureusement pour faire de très beaux maillots. Mais ceux-ci, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Peut-être que le domicile est moins bien que l'extérieur et le troisième. Mais ça peut bien rendre sur les matchs. Voilà, au niveau du stade, j'ai pris un stade à 16 000 places. Donc on monte d'à peu près 10 000. Au départ, je pensais plutôt vers 10 000 justement. Voilà, peut-être celui-ci. Mais je n'aime pas trop. Je trouve que le design n'est pas très joli. Franchement, celui-là est beaucoup plus beau. C'est pour ça que j'ai choisi cette Arena del Centenario. Voilà donc pour tout ça. On va valider. Et du coup, je vais vous parler du budget transfert. On a 9 millions d'euros. C'est plutôt pas mal. C'est bien. C'est bien pour faire de belles choses. Mais attention parce qu'on a des joueurs qui sont en prêt et qui vont donc partir à l'issue... Enfin, dès la deuxième journée, ils vont partir. Donc ça, il faudra le prendre en compte. Voilà, donc on a perdu Ferguson. On a perdu Sola, le Dédé. Et donc White qui était en milieu de terrain qui est reparti aux Spurs. Alors, j'ai pas mal d'objectifs. On va essayer de remplir les objectifs en faisant notre mercato. Donc il y a notamment vendre deux joueurs et recruter deux joueurs cruciaux pour les remplacer. Et recruter un joueur né en Amérique du Nord. Donc je vais essayer de regarder un petit peu tout ce qui est disponible. Vous allez voir, j'ai préparé quelque chose. Et je vais essayer de vendre des joueurs. Tout d'abord, je vais vendre un joueur qui a été essentiel l'année dernière. C'est Townsend. Pourquoi je le vends ? Parce qu'il a 33 ans. Donc forcément, il va perdre en général. Donc il vaut mieux que je le vende assez vite pour en tirer quelque chose. Deuxième chose, je vais vendre un attaquant pour en recruter un autre. Donc c'est Fallon que j'ai décidé de vendre. On a Chapman qui a finalement le même profil, assez grand et puis a plutôt bon de la tête. Donc à choisir, bien sûr, je garde Chapman et je vais essayer de vendre Fallon qui pourra nous apporter un petit peu d'argent. Et puis j'ai vu que j'avais beaucoup de gardiens. Donc je vais mettre le gardien le plus vieux. Lui, je l'avais... Ah ben c'est bon, je l'avais déjà mis sur la liste. Donc c'est impeccable. Voilà, c'est les principales ventes que je vais réaliser. Niveau transfert, je vous ai préparé une petite liste avec certains choix qui me semblent pertinents. Tout d'abord, on va essayer de se faire prêter Timothée Pembele du PSG. Ça peut être cool de l'avoir. Un bon petit joueur qui a un bon potentiel. Lui, je vais essayer de l'acheter. Valentin Gomez qui est à Vélez parce qu'il est en fin de contrat. Donc je pense que je peux l'avoir pour pas très cher. Et là, également un bon potentiel au-dessus de 2,80. Et puis j'ai mis Ricci pour me le faire prêter. Et ça, c'est le joueur qui pourrait correspondre à notre objectif de recruter un joueur né en Amérique du Nord. Ricardo Pepi, lui aussi, en fin de contrat qui peut être super intéressant. Alors, pour commencer, on va essayer de prendre Pembele. Ben c'est bon. Déjà, ils acceptent qu'on puisse entamer les discussions pour un prêt terme de base. Si on peut, 2 ans. Si on peut. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas, c'est rare qu'ils acceptent pour 2 ans. 45, c'est bon. Allez, Pembele peut-être qui va nous rejoindre. On en va attendre. J'ai gardé d'autres joueurs au cas où. Si jamais ça ne marche pas. Valentine Gomez. Alors, on va essayer de le recruter. Il a une clause de 4,900.000. Donc, 4,900.000. Donc là, on va entamer les négociations. Ça veut dire qu'on peut aller beaucoup moins. Je vais proposer directement Tonsend. Parce que je sais pas si je vais avoir des offres. Donc, autant le tenter. Et avec ça, on va essayer de mettre une petite somme de 1,8 millions. Vas-y, avec une clause de revente. Sinon, ils vendront jamais. Voilà, comme ça. Allez, c'est bon. Ils sont d'accord. Alors, super, je suis content. Je suis content que ça marche. Je ne pensais pas que ça passerait. Mais avec l'apport de Tonsend, forcément, ça a fonctionné. Que dis-tu de 4,200 ? 4,200, c'est bon. Ils sont d'accord. Et donc, la première recrue qui est là. En attendant, peut-être Pembele, c'est ce défenseur central argentin de Vélez. Ensuite, on va essayer de se faire prêter Samuel Ritchie, qui a un petit général. Donc, je pense qu'il est pas titulaire du côté du Torino. Donc, ils accepteront peut-être le prêt. Et le partage de salaire, on va tenter 40, encore une fois. Et ils sont d'accord directement pour 40. Ça, ça m'arrange parce que financièrement, on n'est pas géniaux. Et donc, Ricardo Pépi, qui sera peut-être notre recrue à la pointe de l'attaque. On va mettre 4,8 millions. Après, il va falloir que je fasse à... Ouais, c'est bon. Ils sont d'accord. OK. Ils sont d'accord. Non ! Oh là là, je suis digue. Bon, c'est pas grave. On va retenter après. Ah, ben, je crois que j'ai cru voir que Ritchie, c'était bon. Ben, ça, c'est pas Ritchie, ça. Ça, c'est Pembele qui rejoint Sheffield. Eh ben, c'est cool. On a réussi nos deux prêts, visiblement. Pembele et Ritchie. Deux très bons... Ouh, il a quand même 74 en général. Un très bon latéral droit qui nous rejoint. Et Samuel Ritchie. On va voir combien il a, lui. Je pense que ça doit être à peu près équivalent. On est à 1-1. 76 ! 76 ! Samuel Ritchie, il a dû bien augmenter. Et c'est étonnant que le Torino accepte. Peut-être qu'il remarque que 76, ils peuvent largement avoir des meilleurs joueurs au milieu terrain. Franchement, je suis content. On va mettre Samuel Ritchie ici. Il nous manque encore le BU et le DG. Le DG, le DG. Et ça ira. Ça sera vraiment bien. Le DG, je pense que je vais me refaire prêter Ferguson, les gars. J'ai bien aimé Ferguson. Donc, je vais tenter ce coup-là. Là, pour l'instant, ils acceptent. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est en D4 anglaise qu'on a plus de réputation. Enfin, D3 maintenant. Par rapport à la carrière du RC France. La Ligue 2, ça n'a pas de très bonne réputation. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a un joueur... C'est Ferguson. Ferguson qui nous rejoint. Allez, le retour en pré de Nathan Ferguson. Ça, c'est bien. On a notre DG. 9 pour Fallon. Alors, on va essayer de négocier. Je pense qu'on peut aller tirer jusqu'à 1,5 million, peut-être. 1,3 million. C'est bon. Ils sont d'accord. Super. Il n'avait vraiment pas de potentiel. Parce qu'ils n'ont pas rajouté grand-chose. Et lui, je vais accepter directement. Puisqu'il a 30 ans. Donc, là aussi, on ne pourra pas en tirer grand-chose de plus. Voilà, c'est bon. Allez, nouvelle recrue. Et celle-ci, c'est sans doute la plus importante. Un nouveau buteur américain. Et il était plus cher que les autres. Vous avez vu, malgré le fait qu'il était en fin de contrat. Donc, ça veut dire qu'il doit avoir un bon petit gêne. Je pense qu'on est vers les 74. Un truc comme ça. Et surtout, il a un bon potentiel. Donc, c'est parfait. Valeur du prix. Ah, vous voyez, je ne m'attendais pas. 74, c'est ça. 74 de gêne pour lui. Donc, on est bien. Allez, on supprime tout. Et donc, Mercato. Terminé pour le moment, en tout cas. Je vais faire autre chose de ce qu'il me reste en termes d'argent. Winter, tu seras un super remplaçant. Mais là, priorité au meilleur. Alors, Pépi titulaire. Voilà. Allez, il faut juste que je règle. Bon, ben là, définitivement en BU. Alors, il nous reste 3 millions d'euros. Mais, vous le savez, quand on arrive en août, en général, on a un petit peu d'argent. Donc, je vais attendre le mois d'août pour ensuite recruter, prendre un nouveau recruteur pour les centres de formation, pour avoir de meilleurs rapports. Et là, j'enverrai plein, plein, plein de missions. Randal vendu, ok. Offre de transfert pour Quigley, ça ne m'intéresse pas. Allez, j'ai hâte de tester cette équipe face à Aberton. Et donc, ben, pas de changement à faire. J'ai tout réglé par défaut. Donc là, c'est le tout premier match avec les débuts de Pembele. Oui, il a une grosse vitesse, Pembele. Vous voyez, je ne pensais pas qu'il avait autant. Vici, il est intéressant. Il est très complet. Ça fait plaisir d'avoir des joueurs comme ça. Il n'a pas beaucoup de vitesse, Ferguson. Pourtant, je le trouvais assez agréable à jouer. Ok, et Pépi, ce n'est pas non plus très rapide, mais ça va faire l'affaire. Allez, c'est donc parti pour cette première rencontre de championnat en Ligue 1. Et on va voir comment ça se déroule. En tout cas, nouveau stade. Cette fois, on a deux étages dans notre stade, au niveau de la tribune principale, en tout cas. Et ce tifo, superbe tifo. Et c'est donc parti. Le coup d'envoi qui est donné. Mais je n'ai aucune idée du niveau de Burton par rapport à la Ligue. Et attention à cette incursion dans ma surface. Il rentre. Il est tout seul. Et la première frappe qui rentre. Ah ben là, il y aura plus d'efficacité aussi. Allez, on est mal parti. Seulement 10 minutes. Et déjà, un but encaissé. Mais bon, il reste encore énormément de temps à avoir. Sur le ralenti, là, il nous a mis le feu. Et cette petite passe ensuite. Il faut être un petit peu plus vigilant. Pembele aussi. Ferguson. On va la mettre ici avec Mastour. Allez, le bon ballon. Le contrôle. C'était une mauvaise passe. C'est dommage. Allez, prends la profondeur. Voilà, ça, c'est bien joué. Bon, il n'a pas beaucoup de vitesse. Ah, quoique, c'est Pepi. Ce n'est pas Chapman. Il est peut-être un peu plus rapide. Et l'égalisation de notre nouvel recrut. Le premier but pour lui. Alors, ce n'était pas le premier tir parce qu'il a été contré tout à l'heure. J'aime bien son nom, Ricardo Pepi. Enfin, je crois que c'est Ricardo. Et ce maillot, finalement, il n'est pas incroyable. Mais ça va, il passe. C'est ça, c'est Ricardo Pepi. Super appel. Il a bien résisté au retour du défenseur. Et ensuite, la finition est bonne. Allez, il faut y aller. Là. Bien joué Pembele. Il a l'air chaud, Pembele quand même. Je pense que c'est une superbe recrue. Même s'il est juste là en prêt, on pourra toujours l'acheter. Si on a suffisamment d'argent. Pepi qui est parti. Petit décalage. Et on lui remet. Alors, au deuxième poteau. Au deuxième poteau. Magnifique. L'attaque placée. Conclu par Kamara. Le Français qu'on avait recruté la saison dernière. Et on reprend l'avantage. Deux buts un. C'est superbe. Et on le voit au ralenti. Ah, superbe cet appel. De la part de Pepi. Il est déjà fatigué. Kamara. Mais c'est pas grave. Il vient de marquer. On va attendre un petit peu avant de le sortir. Allez, il faut suivre. Même si je ne te contrôle pas. Il faut rester au marquage. Avec Smith. Ah, je n'aime pas ces situations. Il garde le ballon. Trois heures. Gardien, gardien. Ouh, j'ai eu peur. Là, j'étais pas serein. Franchement. Il est hors jeu là-bas à droite. Avec Chapman. Qu'on n'a peu vu pour l'instant. Mais il peut s'illustrer à tout moment. On le sait. Avec sa frappe. Et c'est qui ? C'est Pepi. Qui marque son doublé. Oh, lui aussi. Je pense qu'il va nous en mettre. Il va nous en mettre des buts cette saison. En tout cas, il est très bien parti. Et il a l'air d'avoir une très belle frappe. Superbe, superbe tir. Et regardez, on a vu Chapman. Bon, la passe n'était pas géniale. Mais ensuite, la passe D était superbe. Et la finition. Le gardien, il ne peut rien faire. Pepi avec Chapman. Allez, par-dessus. C'est un super ballon pour Samuel Eriti. Et le quatrième but. Lui, il ne faisait pas un super match. Mais là, il vient se rattraper, on va dire, entre guillemets. L'italien avec un superbe but. Bon, c'est dommage, il n'y a aucun joueur modélisé. Peut-être que je pourrais trouver ça. Ça pourrait se trouver. Mais en tout cas, ouais, le gardien, franchement, il n'est pas exempt de tout reproche. Parce que, ouais, quand même, elle est belle, la frappe, après. Avec l'Akin, attention, ouais. Ouais, c'est bon. Lui, il nous a fait des trucs. Oula, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais, ouais, très bon match. En tout cas, de Tierney, malgré son faible général. Et on fait des débuts parfaits avec cette victoire. 4 buts 1. Très, très bien. Il est bien sapé, quand même, mon trainer. Alors, j'avais gardé, c'est vrai, des joueurs dans mon CDF. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Certains partent de trop bas, quand même. Ça me gêne un petit peu qu'on ait des joueurs comme ça, qui partent de 47. Je pense que je peux avoir beaucoup mieux. Donc, on ne va pas le prendre, celui-ci. Après, là aussi, ça part de très, très bas. C'est compliqué. Ça peut vite progresser, bien sûr. Mais je pense qu'on peut avoir beaucoup mieux en termes de gêne. D'accord. Donc, là, on est premier. Allez, on va... Eux, ils ont perdu. Ils ont perdu. On va faire des moments forts, les gars. Avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et on va jouer en blanc. Ça peut être sympa avec ce maillot-là. Ah ben, ils ont un pénalty. Ils ont un pénalty dès la sixième. Ça, ce n'est pas bon pour nous. Mais on peut la sortir encore. Brown. Et puis, il restera quand même du temps, même si on l'encaisse. Oh là là, je l'ai vu regarder à droite. Je me suis dit, au dernier moment, il va tirer à gauche. Mais non, il a bien tiré à droite. 1-0 pour les locaux, pardon. On a un départ en solo. Alors, on est en 1 contre 1. Mais il y a un joueur qui est juste à droite. Il faudrait qu'il l'entame la course directement. C'est bon, ça va le faire. Ça va le faire. L'appel de Pepi. Ricardo Pepi face au gardien. On va croiser. Et c'est bon. L'égalisation. 28e minute. 1 but partout. Est-ce qu'on va voir un scénario similaire au match précédent ? Et ce maillot, il est magnifique. C'est le DC qui va la donner à Martin avec Mastour. Allez, tout de suite. Le bon contrôle de Richie. Pourquoi pas la frappe ? Et la parade de Blackman. Pratiquement à l'heure de jeu, 56e. On a deux joueurs à droite. On va essayer de mener une belle action. Allez. Mastour qui va partir. On va plutôt la jouer simple avec Chapman. Chapman qui s'échappe sur le côté gauche. Un beau centre. Un beau centre. Ça a été contré. On est un peu en infériorité numérique sur les côtés. Il va falloir être patient et solide. Brown. Ah, j'ai tenté. Eh, l'arbitre qui ne dit rien. Et c'est terminé. C'est terminé. Match nul. Un but partout. On a résisté à leurs assauts. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas fait mieux sur nos attaques pour aller chercher la victoire. Ah, il y a la Carabao, c'est vrai. Cambridge. Ok, bon. Je vais le simuler ce match-là. Je vais faire une simulation. Ouais, on va faire ça. On va simuler les coupes. On va simuler les deux matchs de coupe. Et puis, on fera des moments forts et des matchs encore une fois pour aller vraiment à la fin du mois d'août. Je me laisse quand même une petite marge au cas où si on fait un truc sur le prochain épisode dans le mercato. Je vais faire un petit changement par contre. C'est-à-dire mettre Herbert en titulaire. Et puis, pourquoi pas Grégory à la place de Chapman pour le reposer un petit peu. Alors, j'espère que la simulation, ça, à le faire en Carabao. Bon, ce n'est pas ma priorité. La Carabao Cup est victoire 2-0. Donc, ça va. Tout va bien. Alors, on fait voir au niveau finance. Est-ce qu'on a une augmentation ? Ah, on a une petite augmentation de 4 millions d'euros. On va voir ce qu'on va pouvoir prendre dans le personnel jeune pour améliorer nos rapports, tout simplement. Parce que double 3, ce n'est pas génial. Et là, ce n'est pas mal. 2 millions 8, on a quand même franchement pas mal. Moi, je préfère de la qualité surtout. Je préfère quand même qu'il y ait 5 étoiles en jugement et au minimum 4 étoiles en expérience. Donc, on va attendre une actualisation de ces recruteurs-là. Allez, prochain match, donc, ça sera Bristol. Bristol, 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 que l'on va aussi faire en moment fort. Et le prochain, on le jouera par contre. Je vais enlever Ritty. Je vais mettre Quigley pour le reposer. Pembele qui est assez fatigué aussi. C'est vrai qu'il nous manque un petit peu de remplaçant quand même. Surtout au niveau des latéraux. Wow, il nous manque quand même des latéraux là. Il va falloir... Ce que je vais faire, je ne vais pas recruter. Je ne vais pas encore dépenser pour ça. Je vais essayer vraiment de prendre un petit peu tout ce que j'ai en jeune. D'ailleurs, je vais revoir ce que j'ai dans le CDF. Parce que là, c'est quand même assez important d'avoir quelques remplaçants. Voilà, comme ça, ça ira. Et c'est parti. Est-ce qu'on a des nouveaux tireurs par hasard ? Eh, Pépi, il n'est pas mal. Il manque de précision coup franc quand même. Il manque de précision coup franc. Chapman, c'est pas mal. Je crois que le mieux, c'est plus équilibré avec lui. Je vais vite la tirer par contre parce que sinon, ça va être mort. Alors, on va mettre comme ça. Mass tour. J'espère que je n'ai pas trop mis de puissance. Et on va mettre le time finish. C'est bon, c'est dedans. L'ouverture de score sur coup franc. Alors, le time finish, je crois qu'il n'a pas été pris. Mais le coup franc était parfait en ce moment. Je n'arrête pas d'en marquer. Ça fait plaisir. Allez, attention. Allez, allez, allez. Bien joué la sortie. Oh, la frappe derrière. Il faut la dégager. Il faut la dégager. Allez, il faut rester solide. Attention parce que l'organisation défensive n'est pas très bonne. C'est bon, ça s'est replacé. Là, ça ressemble un petit peu plus à quelque chose. Il y a des appels en profondeur. Il y a un appel sur le côté. C'est lui qui est servi justement. Oh, la la. C'était pas loin quand même. C'était pas loin. Ah, pénalty. C'est Bristol. Oh, non. Dommage. Dommage. Attendez, il n'a pas encore marqué. Allez, je peux la sortir cette fois. On y croit. Alors, je pense qu'il va tirer à droite. Je pense qu'il retire à droite. Et oui, c'est bon. On la sort. Attention. Non, le dégagement. Qu'est-ce que c'est que ce dégagement ? Ouh, c'est bon. Oh là là là. Des fois, les dégagements, ils sont plus pourris que les passes finalement. Allez, on s'impose 1-0. Ça a été très très chaud. Mais c'est bon. On prend les trois points. Prochain match, c'est Derby Kunchi. Qui a seulement trois points. Seulement trois points. Mais j'avais dit que je les jouerais. Donc, on va les jouer. Alors, le personnel jeune. Est-ce qu'on a du neuf ? Avec... Non, je crois que ce sont les mêmes. Ou en tout cas, on n'a pas ce que je veux. C'est-à-dire 5 étoiles en jugement. Donc, on attend, on attend. Alors, on va jouer. Cette fois, on va jouer en bleu. Je n'ai jamais joué avec le bleu. Et eux, ils ont un maillot aussi sympa. Derby Kunchi. Hop, ça c'est bon. Et donc, au niveau de la gestion. Par contre, il va falloir faire des changements. On va titulariser Grégory en attaque. Tierney qui est un peu fatigué. Ce n'est pas grave. Il y a Herbert. Et puis, voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Contrôle difficile de Kamara. Ritchie à droite. Il y a Pembele. On va partir sur ce côté. Rentrer peut-être dans la surface. Le bon centre. Et le premier but. Et c'est Pépi en renard des surfaces. Qui vient ouvrir le score. Quel débordement de Pembele. Je ne pensais pas que ça passerait. Il a une bonne vitesse. Franchement, avec beaucoup moins, il ne serait jamais passé. Et Pépi qui est déjà à 3 ou 4 buts. Non ? 4 buts en 4 matchs. Incroyable début de saison pour ce joueur. Allez, avec Pépi. Pépi qui retrouve Mass Tour. Ah, ça manque. C'est incroyable. Ils ne font pas beaucoup d'appels. Allez, ça c'est bien. C'est super. C'est superbe. Et c'est encore Pépi. Mais je ne pensais pas que c'était lui. Incroyable. Ce joueur le doublait déjà. Et oui, je disais, il n'y a pas beaucoup d'appels de la tête, je trouve. Après, il n'y a pas Chapman. C'est vrai, je viens de me rappeler qu'il n'y avait pas Chapman. C'est vrai que Grégory, c'est beaucoup moins efficace dans ce domaine. Sur le ralenti, on le voit. Mais en fait, Pépi, il était gêné. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'appel. Et puis d'un coup, il est passé devant. Et là, superbe reprise. Cinquième but en 4 matchs. Pas de faute. Bird. Ah, le bon ballon. Ah, le bon ballon et la réduction du score. Il n'y a pas d'or-jeu. Ah, c'était bien joué. C'était bien joué. Franchement, très, très belle action. On le voit. Sur le ralenti, ça ressort le ballon. Et puis ensuite, en allant sur le pressing, je le libère cet attaquant. Dommage. Camara. Allez. Il a joué ça. Cet appel est magnifique. De la part de Pépi, le retour du défenseur qui ne suffira pas. Et le triplé pour notre Américain qui est en grande forme en ce début de saison. Vraiment très, très fort. Il n'a pas une vitesse incroyable, mais à chaque fois qu'il y a un mec qui est à côté de lui, il arrive à le prendre de vitesse. Je ne sais pas si c'est parce que la division est assez inférieure, si les défenseurs sont plutôt lents. Ce qui est fort possible. Surtout, lui, il avait l'air assez grand. Mais en tout cas, il joue très bien les coups. Bird, attention. Et oui, il est seul. Heureusement, il est reparti sur le côté. Il n'avait pas beaucoup de vitesse pour aller au bout. Knight. Avec Collins. Et ouais. C'était chaud. Il fallait suivre quand même. On va faire entrer Quigley. La réduction du score, 3-2 à la 65e. Elle peut faire moins celle-ci. Elle est maintenant dans le dos. Le pressing n'est pas assez intense sur le porteur de balle. Et ensuite, le marquage est un petit peu lâché. Voilà, c'est bien Grégory. Il faut proposer. On va essayer de combiner entre les deux. Et aller à droite, vite ! Aïe, aïe, aïe. Heureusement qu'il y a de l'imprécision. Heureusement qu'il y a de l'imprécision. On va s'imposer. On aura peut-être même un petit bonus. Ah, le centre, il est pourri. Le centre est pourri. Et c'est terminé. Une victoire. 3 buts à 2. On s'est fait un petit peu peur avec la réduction du score. Mais c'est passé. Les 3 points de nouveau. Bon, du coup, comme je vous disais, il me faut des DG et des DD. Donc, je vais prendre ces deux déjà. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on n'a pas de remplaçant, en fait. Donc, on va les prendre. On ne va pas les prêter, du coup, bien sûr. Et je vais même prendre celui-ci, qui a l'air pas mal en termes de potentiel. Les autres, on va attendre. Ok, on est deuxième. Peter Borug, qui est premier. Et on a le MK11 à jouer. Celui-ci, on va le jouer, là, tout de suite. Et ensuite, on ne fera que des moments forts et une simulation, tout en regardant ce qui se passe pour notre recruteur. Voilà. Et on se laissera un petit peu de marge au niveau Mercato, si jamais on a besoin. Alors, Winter, tu vas être titulaire en AVD. À l'ancienne, Ferguson, qui est fatigué. On va mettre un petit jeune, un petit jeune DG. Voilà, son premier match. Là, je l'envoie au charbon, indirect. Et c'est parti pour les temps forts. Non, je me suis trompé. Je voulais le jouer. Oh là là. Bon, c'est pas grave. On jouera le match de coupe, alors. Allez, pourquoi pas ? Sur cette action, il faut un bon contrôle. Winter. Allez, c'est par-dessus. Échappement. Ah, c'était dur, parce que c'était assez lent, quand même. Ah, je crois qu'il va la décaler. Je crois qu'il va la décaler. Ouais, il la décale. Et la frappe. Lloyd qui va la repousser. Heureusement qu'il n'a pas été très vif, l'attaquant, pour aller la chercher. Quel but. Quel but il vient de marquer, là. Incroyable. Vas-y, on va faire le changement. Oh là là. Magnifique, cette frappe. Poto rentrant. Un ballon à hauteur. Alors, attention au contrôle. Attention au contrôle. Allez. On peut aller égaliser avec Winter. Ça, normalement, on doit le mettre. Et c'est bon. Ça rentre. L'égalisation rapide. Face à cette équipe. Allez, c'est bien de revenir. Camara. Allez. C'est dur parce qu'il y a le défenseur tout de suite sur moi. La petite passe. Il n'y a pas d'orjeu. Pourquoi ? J'ai voulu faire une passe. Ah, je n'aurais pas dû la remettre. Je n'aurais pas dû la remettre. Là, j'ai mal joué le coup. J'aurais dû frapper, tout simplement. Match nul. Un but partout. C'est dommage. C'est dommage. On aurait pu mieux faire. Ouais, la Carabao, je vous le disais, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais comme c'est Bornemouth, vas-y, on va se faire plaisir au Vitality Stadium. Et on va donc le jouer. Bon, je ne pense pas qu'il y ait de nouveaux recruteurs. Mais on va quand même jeter un petit coup d'œil. Allez, si, on a des nouveaux recruteurs. Mais malheureusement, ça ne correspond toujours pas à mes attentes. Allez, donc, on va jouer comme j'avais lancé en moment fort. Cette fois, je ne vais pas me tromper. On va jouer cette équipe de Bornemouth. Et tout le monde est en forme. Donc, écoutez, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Allez, on va juste mettre ce petit Finocchietto qui a 64 de Général. Il a 26 ans, donc pas forcément de marge de potentiel. En tout cas, pas beaucoup plus que Lloyd. Bornemouth, c'est un vrai test pour nous. On est dans un stade un peu plus impressionnant, bien sûr. Allez, allez, allez. Marvin Martin, ça c'est bien. Si je peux la remettre, magnifique. L'extérieur qui va passer au-dessus, c'était Samuel Eriti. Restez vigilant sur les côtés taverniers. Pour l'instant, il n'y a personne au centre. Mais lui, il peut insister. Ça a été freiné. Et c'est dangereux, la tentative de talonnade. Attention, avec ce genre de ballon. Une touche de balle, c'est toujours dangereux. Mais là, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Pépi, il y a Chapman. Mais il est au milieu de plusieurs défenseurs. On va attendre sur le côté plutôt. On va lui remettre tout de suite. Allez, allez, allez. Oui, magnifique. Le contrôle. Oh, il est raté. Il est raté. C'était le contrôle le plus important dans cette action. Quel dommage. Allez, allez, allez. Attention à la passe. Eh oui, je sentais bien qu'il allait la mettre. Et c'est dedans. À la première. La première qui est directement au fond 1-0. Ah, j'avais senti la passe en profondeur. Le problème, c'est qu'une fois que j'ai taclé, eh bien, c'est là qu'il a fait la passe. Alors que beaucoup l'auraient tenté directement. Un petit peu trop d'anticipation là. Du coup, c'était pas loin quand même. Dommage. Allez. Oh là là, Salem. Il n'a pas une grande vitesse. Mais pourtant, il arrive à nous passer assez facilement. Quand ils font des gestes techniques comme ça avec mes vieux défenseurs, c'est un peu compliqué. Je vous avoue. Oh là là, c'est abusé. C'est abusé la finition. Bon, mais là, je crois que la Carabao Cup, on va lui dire au revoir. Super but de Salem. 2-0 à un quart d'heure de la fin là. C'est très compromis. Aldo Sarri, d'ailleurs, je dis Salem. Parce qu'il a marqué Salem. Et la frappe, elle était soudaine. Et elle était parfaite. Si on veut encore exister, il faut marquer rapidement. Mais c'est que là, on est plus proche du 3-0 que du 2. Et il va peut-être arriver ce 3-0. On est complètement dépassé. Ça, bon, il n'est même pas en jeu. Laissez tomber. 3-0. Bon, c'est dommage. Parce qu'on avait fait une belle première mi-temps. Certes, on n'a pas eu d'occasion. Mais on avait montré de belles choses au niveau du jeu, au niveau des récupérations. Et là, la défense qui a littéralement explosé. C'est terminé. C'est terminé. Bon, il n'y a pas eu photo. Franchement, victoire 3-0 de Bornemouth. C'est amplement mérité grâce à ce joueur qui a mis un triplé. Il a été intenable, tout simplement. Bon, écoutez, on n'évoluera plus dans cette Carabao Cup. On essaiera de faire mieux quand même en FA Cup. On joue le 18e. Donc, au final, ça tombe bien qu'on le joue en moment fort. Et on va voir ce que ça va donner. On est au 26 août. Donc, je pense que je vais arrêter là après. On va voir pour le recruteur de nouveau. Et donc, c'est parti pour les temps forts. Je vais peut-être juste mettre Herbert. Herbert, il faut le faire jouer de temps en temps. Même si tirer nez, je le trouve quand même bien plus solide. Il n'y a pas énormément de différence en général. Ah, j'hésite à le tirer. Ouais, non, le gardien, ça va être dur de le battre ici. On va mettre un petit peu plus haut. Et beaucoup de puissance cette fois. Allez, il est bon ce centre. Est-ce qu'il est en jeu ? Non. Allez, le gardien s'est troué. 1-0. McDonald's, là, il a fait n'importe quoi. Superbe tête de Kamara. Encore lui, extrêmement présent offensivement. Bon, on va revenir en arrière. En retrait, c'est mieux. Avec Kamara. Et le bon ballon pour Chapman. On se décale pour frapper. Mais ça a été contré. Ce n'est pas fini. Richie avec Kamara. Le buteur qui va peut-être marquer. Non, ça passe à côté. On va avoir du retard normalement. Puisqu'il a de l'espace. Allez, on revient comme on peut. Et attention au deuxième joueur. C'est bien. C'est bien Ferguson. Hop. Je l'ai tenté. Ah ouais, mais il ne s'est pas la mettre. Il ne s'est pas la mettre. Est-ce que c'est fini ? Eh oui, c'est bon. C'est fini. J'ai eu peur du pénalty sur la fin. Mais c'est fini. Victoire 1-0 ici. Dans ce match à l'extérieur. C'est bien. On reprend trois points. Après avoir fait match nul tout à l'heure. Bon, toujours pas de personnel jeune. On va avancer. Et on va simuler ce match-là. Avant de se quitter. De faire un petit bilan sur le classement. Donc, Walsall, c'est le papa de jeunes trophies. Donc là, c'est tranquille. Aucune... Franchement, je m'en fichais un petit peu. Entre guillemets. Mais en tout cas, au début, si jamais on est qualifié, je le jouerai. Mais là, je préfère faire des simulations pour avancer assez rapidement. Dans ce trophée des divisions inférieures. Et au classement, du coup, nous sommes deuxième. Très, très bon début de saison. Quatre victoires, deux nuls. Peter Borog qui fait mieux que nous pour le moment. Blackpool qui est déjà à trois points. Donc, c'est bien. Et fait voir un petit peu au niveau du bas du classement. Colchester, Norvampton. Les équipes qui étaient là la saison dernière. C'est Underland qui ne fait pas un bon début non plus. Ouais. Donc, on va voir. Après, ça va encore beaucoup bouger. Bien sûr. Ça ne veut rien dire. On n'a pas forcément les meilleurs en haut. Et je regarde une dernière fois le personnel jeune. Et s'il n'y a rien, tant pis. Non, il n'y a pas ce que je veux. Il n'y a pas ce que je veux. Double 4, ça ne m'intéresse pas. On a un budget de 4,4 millions. Donc, on peut largement prendre un 5. Je crois que c'est 4 millions d'euros. Un truc comme ça. Donc, ça peut le faire. Ben voilà. Écoutez, on va regarder le petit classement des buteurs aussi. Ça, ça peut être intéressant. Pépi, bien sûr, qui a 6 buts en 5 matchs. Donc, meilleur buteur de ce championnat. Pour elle, meilleur passeur. Mais il y en a plusieurs. Il y en a 4. Et en termes d'avanceabilité, nous avons Pim, le gardien de Peterborough. Alors que nous, on n'y est pas. En tout cas, on n'est pas en haut. Ouais, il y a Lloyd qui est 10e. Ok. Ben voilà. Je me laisse un petit jour quand même. Je me laisse les dernières heures au cas où. Si jamais je vais réfléchir à ce que je vais faire. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Mais il y a moyen que je tente un petit coup en prêt. Notamment au poste de gardien de but. Ou défenseur central. Je vais y réfléchir. Je vais voir déjà vos retours. Par rapport à mon mercato aussi. Mais en tout cas, je trouve que ça s'est bien passé. J'ai plutôt bien géré mon mercato. Quand on voit l'équipe que j'ai par rapport à l'équipe que j'avais l'année dernière. Franchement, il y a une belle augmentation. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. C'était Mestro. Merci pour votre soutien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501